Il y a seulement un jour de la fin du ramadan, allons à Kashgar, la capitale culturelle des Ouïghours musulmans, dans la région autonome Ouïghour du Shintiang, pour découvrir comment se passent les derniers jours du jeûne. Muhammad est un peu en retard pour les prières de l'après-midi. C'est la période la plus chargée de l'année pour les entrepreneurs en bâtiment comme lui, après une longue pause hivernale à Kashgar. Mais il dit que pendant le ramadan de cette année, peu importe de son planning, il n'a jamais manqué les prières. Pour lui, le changement immédiat pendant le jeûne a été la perte de presque 5 kilos. J'ai l'impression d'avoir plus d'énergie maintenant après la perte de poids. J'ai jeûné pour le ramadan pendant plus de 30 jours. J'y suis habitué, cela fait partie de ma vie. Après les prières, il a l'habitude de marcher près du marché pour le repas du soir, l'iftar. Certaines personnes pensent que le ramadan est la chance de se laisser tenter par leur nourriture favorite qu'elles ont mérité après une journée de jeûne. Mais Muhammad et sa famille choisissent de rompre leur jeûne d'une manière plus saine. L'iftar doit être riche en nutriments et en hydratation. Vous pouvez voir la grande variété de nourriture ici. Nous essayons d'éviter ce qui est frit et très gras et gardons cela pour la fête de la fin du jeûne. Il est souvent dit que le jeûne pendant le ramadan aide les gens à mieux comprendre la détresse des pauvres et que ne pas manger pendant un mois donne aux musulmans un aperçu de ce qu'est la faim. Ce jeûne cultive donc les qualités de reconnaissance, générosité et empathie. Les dix derniers jours du ramadan sont essentiels chez les musulmans pour maximiser la signification de supprimer leurs péchés et de demander pardon. Ils peuvent grandement aider à établir une autodiscipline. C'est durant ce mois que les musulmans croient que Dieu a révélé le Coran au prophète Mahomet. En adoptant les vertus du cœur de l'islam et en démontrant leur vraie signification dans la vie de tous les jours, les musulmans en Chine peuvent assurer la paix et la prospérité au sein de leur communauté et dans la société dans son ensemble. Merci. Merci.